pourquoi je vends des formations et des programmes de coaching alors dans cette vidéo je vais répondre à pas mal de remarques qui m'ont été faites par mail dans les commentaires ou des rumeurs que j'ai entendu par rapport à ma nouvelle activité et justement cette vidéo va répondre à pas mal de questions qui se posent à ce sujet avant de commencer ce que je t'invite à faire c'est de t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs ce que je t'invite également à faire c'est de liker la vidéo car dès qu'on atteint les 100 likes youtube référence mieux la vidéo et ça permet de faire connaître la chaîne un plus grand nombre de personnes la troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi même avons investi plusieurs millions en immobilier alors pourquoi je vend des programmes de formation et des programmes de coaching alors cette vidéo c'est suite à pas mal de commentaires à pas mal de remarques il ya pas mal de rumeurs également qui ont été sortis par rapport à cette nouvelle activité que j'ai développé des remarques du type oui mais florian si il était rentier immobilier il ferait pas des formations en ligne il ferait pas des vidéos sur youtube si florian gagner plus avec l'immobilier il ferait pas des vidéos sur youtube pourquoi florent fait des vidéos sur youtube pourquoi est-ce qu'il vend des formations comme les autres pourquoi est-ce qu'ils vont des coachings etc déjà je souhaite mettre les choses au clair c'est pas parce que tu deviens libre financièrement grâce à l'immobilier que tu ne dois plus rien faire tu vois on a tous été dans des écoles c'est à dire on a tous fait des études et c'est des écoles de commerce un business c'est un business quand tu vas payer 10 mille quinze mille trente mille euros ou dollars pour un billet c'est un business tu vois donc il faut arrêter de penser que une fois que tu atteins la liberté financière tu n'as plus besoin de travailler moi jamais je vais arrêter travailler j'ai la possibilité de choisir ce dans quoi je travaille c'est la différence tu vois si moi je suis pas en mode je vais voilà je suis financièrement je suis rentier entre guillemets et je vais m'allonger sur une plage et boire des cocktails toute l'année non c'est pas ça c'est que moi j'ai faim de croissance j'ai faim de d'excellence j'ai faim de succès donc c'est clair que le fait que l'immobilier ça a été un moyen pour moi aujourd'hui de quitter mon emploi de créer mon entreprise et là j'accélère sur une autre activité qui est la formation le coaching et l'accompagnement en entrepreneuriat et en investissement immobilier donc c'est deux business modèles différents il ya d'une part l'immobilier ok j'ai des résultats en immobilier et maintenant j'ai une société où on accompagne des entrepreneurs et où on accompagne des investisseurs en immobilier donc c'est deux choses différentes il faut pas mélanger les deux en fait ça 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 aucun lien je dirais ça aucun aucun lien aucun lien de entre ces deux activités à ces deux activités annexes et une société en immobilier j'ai une société de formation et de coaching en immobilier j'ai pas les deux ensemble donc c'est vraiment déjà ces deux choses séparées deuxième chose également par rapport à cela c'est que moi par exemple je suis arrivé au canada enfin j'ai comme tu le sais si tu suis mes différentes vidéos je me suis formé en immobilier en france j'ai commencé à me former en france dit où j'ai acheté des appartements etc et je me suis rapproché des personnes qui ont tout simplement des résultats et il faut savoir qu'aujourd'hui le business de la connaissance c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur en fait dans le sens où les gens se rendent compte que on n'apprend pas grand chose dans les écoles en école de commerce en école d'ingénieur enfin pas grand chose lié au business en fait et tu verras que la plupart des gens ce qu'elles font c'est quoi c'est qu'elle elle se forme auprès de personnes qui ont eu des résultats dans le business ont des résultats vraiment concrets tu vois je ne parle pas de prof de marketing ou de prof de finances ou quoi je te parle des personnes qui ont eu du succès dans le business et si tu verras que la plupart de ces personnes là n'ont pas de diplôme donc on arrive dans une aire ou avec internet avec le digital etc et même de par des livres fois je monte toujours les livres que je lis tu peux avoir accès aux connaissances d'une personne qui a eu du succès tu vois et moi lorsque je suis arrivé au canada j'ai cherché ce type de comment dire de connaissances et moi je me considère comme immigrant expatrié j'aime pas trop le mot immigrant parce que c'est une connotation un peu négatif mais moi je me considère plus comme expatrié et un expatrié c'est quoi c'est quelqu'un qui vit dans un autre enfin qui vit hors de son pays en fait d'origine donc moi je suis camerounais j'ai vécu en france maintenant je vis au canada dont je suis pour moi je suis expatrié je suis pas force je suis pas forcément d'immigrant enfin immigrant c'est une connotation un peu négative mais bon on l'applique quand même on va dire enfin tu vois ce que je veux dire et du coup je me suis rapproché de personnes ayant eu du succès dans le business et dans l'immobilier tu vois et je me suis rendu compte de quoi que les personnes qui ont du succès dans l'immobilier ici ce sont des canadiens les canadiens ils ont du succès dans l'immobilier ils ont du succès dans le business etc après je me suis dit ok moi également je veux me rapprocher également de personnes expatriées donc entre guillemets immigrants qui ont du succès dans les affaires et là je n'ai trouvé personne à part quelques-uns comme maxime victor comme franck nicolas qu'on connaît très bien et que vers qui même je c'est des personnes que je suis que j'admire beaucoup à part eux il n'y a personne il n'y a personne sur le marché et que c'est des personnes qui sont là depuis donc c'est des personnes qui ont immigré il ya des années il ya plusieurs années etc mais concrètement d'immigrants récents comme ça il ya personne et du coup moi je me suis dit ah mais c'est dommage c'est dommage que comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui soient au canada depuis 10 15 20 ans et qui ne savent pas comment investir en immobilier qui ne savent pas comment lancer un business en est qui ne savent pas comment créer une entreprise rapidement je parle pas de l'épicerie du coin je te parle d'avoir une croissance rapide tu vois ça ça n'existe pas et c'est pour ça que moi aujourd'hui ma mission en tant que expatrié en tant qu'immigrant en tant qu'entrepreneur investisseur m'oublier tout ce que tu veux c'est de partager ces connaissances là tant en france que au canada tu vois moi j'ai envie que chaque personne quand elle arrive au canada qu'elle se dise ok enfin je parle je parle vraiment de personnes qui ont l'âme d'entrepreneur c'est pas tout le qui va entreprendre c'est pas tout le monde qui veut investir j'ai jamais reçu des remarques que oui moi je suis que dans l'immobilier je parle que des noms d'immobilier et la personne qui m'a dit ça se reconnaîtra je ne vais pas parler de plomberie ou de ou de btp alors que j'ai pas fait d'études dedans et je ne connais rien dedans donc ça serait mentir aux gens de en leur disant va faire ça en btp va faire ça en plomberie enfin tu vois ce que je veux dire c'est moi je prône ce que je sais tu vois et du coup moi je suis bon en immobilier je suis bon en entrepreneuriat et surtout dans le business en ligne donc je n'irai jamais parler de restauration ou de ou d'art tu vois c'est pas c'est pas ça mon domaine donc les personnes qui ne sont pas intéressés à l'immobilier elles peuvent tout simplement se désabonner tu vois moi je ne force pas les gens à écouter ce que je dis je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui apprécient ce que je dis j'ai de bons retours par rapport à ça mais comme comme partout on peut pas plaire à tout le monde papa tout le monde et ça j'en suis pleinement conscient on peut pas plaire tout à tout le monde tu vas tu dois le voir à travers les vidéos il ya toujours une deux trois personnes qui disent like et des personnes qui m'insultent tu vois donc c'est on peut pas faire l'unanimité c'est comme ça ce sera toujours comme ça et c'est une bonne chose parce que ça permet au moins d'évoluer de progresser donc pour revenir à la petite histoire c'est que moi j'ai envie que ma mission aujourd'hui c'est quoi c'est que quelqu'un arrive au canada qui soit entrepreneur investisseur qu'il y ait une référence par rapport aux expatriés c'est pour dire que je ne suis même pas en concurrence avec les québécois ou les canadiens tu vois moi je suis vraiment pour les expatriés pour les expatriés francophones pour les immigrants francophones donc aujourd'hui c'est ça ma mission de créer des programmes de formation et d'accompagnement en accéléré comme moi j'ai le comme moi je les fais parce que moi je suis arrivé au canada en six mois qui était en train de payer mon premier immeuble tu vois trouve moi quelqu'un qui est qui est parti de ta zéro qui arrivé et qui s'est adapté de manière rapide comme ça et qui a tout de suite mis les choses en place tu vois il en existe très certainement je suis pas en train de dire que je suis unique ou quoi mais il en existe très certainement et c'est une très bonne chose et moi je veux que ça se répète encore et encore et encore tu vois mais ce que je n'aime pas est ce que je trouve dommage si les personnes qui sont là depuis dix ans quinze ans et qui vont juger quelqu'un juste parce qu'il a depuis un an deux ans trois ans quatre ans même même pas qu'ils vont dire que à ça fait même pas dix ans que tu es là tu penses que tu as tout compris j'ai jamais dit que j'ai tout compris j'ai encore beaucoup de choses à prendre la preuve la preuve je me forme tout le temps je lis tout le temps je m'informe je vais à des soirées de réseautage c'est comme ça tu vois c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue il faut arrêter de se dire que oui parce que tel grand frère est là depuis quinze ans que il connaît tout il faut arrêter ça c'est absolument faux c'est absolument faux rien ne vaut l'expérience et je peux te dire que et je m'adresse vraiment aux personnes qui vont se reconnaître dans cette vidéo comment je il ya des personnes qui en un an je parle d'expérience dans le business ça vaut plus que 15 ans de quelqu'un qui a une vie normale entre guillemets d'un salarié ou même de quelqu'un qui voilà qui est là comme ça au quotidien je suis tu vois ce que je veux dire de quelqu'un qui a une vie normale en fait en un an de business ça vaut plus que 10 15 ans de salarié ou de travail normal parce que en un an je peux dire que lorsque tu es à fond dans le business le vécu que tu as ça n'a rien à voir avec un parcours de salarié je peux te le garantir et je connais des personnes qui ont des résultats des fois je préfère ne m'a pas danser les chiffres parce que les chiffres c'est juste c'est surtout sur internet les chiffres c'est ça peut aller très 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 loin tu vois donc juste cette vidéo pour mettre les choses au clair par rapport aux programmes de formation donc oui je vends des programmes de formation oui je vends des programmes de coaching mais la mission de ça c'est quoi c'est de permettre aux personnes d'avoir un parcours d'expatriés extrêmement rapide en termes d'entrepreneuriat et d'investissement c'est pour ça que dans nos programmes on sélectionne uniquement un nombre restreint de personnes parce qu'on prend les personnes les plus déterminés à tout péter c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça et une fois de plus je le répète l'immobilier et le business de formation coaching accompagnement ces deux choses complètement différentes aujourd'hui je peux m'arrêter de travailler je peux fermer la boîte fermer les clés sous la porte mais j'aurais pas de pression dans le sens où il ya des revenus passifs derrière donc c'est cette tranquillité là que j'ai après pour moi c'est pas suffisant parce que moi je suis un entrepreneur et les entrepreneurs ils ont faim ils ont faim de croissance ils ont faim de succès ils ont faim de prospérité tu vois donc jamais je m'arrêterai et jamais je me reposerai sur mes acquis par rapport à cela donc pour toutes les personnes qui vont dire que oui s'il avait fait autant d'argent entre guillemets mais c'est même pas une question d'argent mais s'il avait eu autant d'investissements en immobilier il serait pas en train de faire des vidéos youtube c'est juste pour te dire que les personnes qui parlent comme ça ou qui réfléchissent comme ça elles ont rien compris en fait elles ont un compris l'immobilier et le business ces deux choses complètement différentes et la plupart des entrepreneurs c'est sensé que tu vas pas te reposer sur une seule source de revenus ça a marché un endroit tu crées autre chose demain peut-être ce sera autre chose parce que demain peut-être que voilà je et moi c'est ma perspective je le cache pas c'est que je me dis la boîte va grossir je vais recruter des personnes je vais déléguer et je vais lancer autre chose je n'ai pas dit dans une vidéo précédente j'ai même mentionné le fait que je suis en train de créer une compagnie pour accompagner les entrepreneurs donc là j'ai fait l'investissement immobilier donc j'ai la légitimité pour enseigner l'immobilier j'ai créé une boîte pour former les personnes à investir en immobilier dont je sais comment créer une boîte donc j'ai j'aurais également la légitimité pour créer une boîte pour apprendre aux personnes comment créer leur propre boîte et tu vois que sur le par rapport au processus ces trois business modèles différents donc voilà c'était une petite vidéo vraiment pour mettre les choses au clair si tu as des questions par rapport à cela par rapport à l'investissement immobilier par rapport au business à l'entrepreneuriat au canada au business en france également parce que nous on est à l'international on a des pertes on a des participants qui sont dans la plupart des pays francophones donc je t'invite vraiment à l'épaule à poser tes questions et je me ferai un plaisir d'y répondre donc c'était tout pour cette vidéo je te remercie énormément partage là surtout aux personnes que tu sais que ça va déranger et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao